bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance je pense toute particulière j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme en pleine santé avec le jeu ou me rasaille j'ai pas arrêté de le couper et de tomber sur cette jolie carte là regarde comme elle est magnifique le miracle de la grâce le sacré s'invite dans votre vie vous offre et vous demande et le 21 est relié à la carte du monde dans le tarot qui nous parle de réalisation de réussite mais qui nous parle que quelque chose est en train de se passer il y a une véritable alchimie une véritable transmutation et ici on parle du passage de la femme sacrée à la femme divine et de l'homme sacré l'homme divin et il ya c'est vraiment cette connexion entre entre la polarité féminine et la polarité masculine entre le féminin et le masculin c'est ce grand voyage d'équilibre des polarités de d'union de fusion de l'un et de l'autre qui l'a maintenant en fait est réalisé et voilà ce qu'elle veut dire cette carte et donc j'avais vraiment envie de te la montrer parce qu'elle est magnifique dans ce jeu un razaï qui est juste incroyable qui est puissant qui je sais pas si tu le connais c'est un oracle et un tarot à la fois voilà j'aime bien l'utiliser souvent pour moi même mais j'aime beaucoup le contempler tellement les les cartes sont magnifiques tu vois le dos est ici voilà donc cette carte là elle va guider en fait enfin elle va donner le tempo plutôt à la guidance d'aujourd'hui on peut voir aussi voilà pour moi c'est une magnifique fleur de lotus qui est ici qui représente la loi de cause et des faits la cause et les faits sont simultanés et cette fleur fait le fruit et la fleur en même temps et elle pousse dans un étang boueux ce qui montre qu'en fait elle devient ce qu'elle est aussi magnifique grâce à cet étang boueux qui peut représenter pour nous et bien les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin de vie tu vois là tu peux avoir un chemin ici mais aussi les obstacles et c'est grâce aussi à toutes ces situations là qui peuvent être plus ou moins difficiles que nous devenons qui nous sommes en fait et peut-être qu'il y a aussi ce passage justement d'abord cet équilibre des deux polarités en nous cette union cette fusion en nous du masculin du féminin et du masculin mais aussi cette réalisation en fait de soi c'est ce passage du féminin sacré au féminin divin ou du masculin sacré au masculin divin voilà donc j'avais envie aussi de te montrer que puisqu'on est avec la carte du monde dans le tarot moi avec mon petit tarot essentiel et bien le 21 représente la révélation donc c'est le moment des choses vont se révéler à toi vont se révéler en toi et vont se révéler au monde et c'est aussi cette notion de savoir se célébrer aussi quelque part et de d'imaginer d'oser imaginer sa vie de manière joyeuse de manière positive malgré justement peut-être cet étang boueux malgré les difficultés qui peuvent se passer et dans le monde ou dans ta vie personnelle en ce moment donc voilà le petit message par quoi je commence cette guidance nous allons commencer avec les cartes divinitoires d'Algariel avant de prendre le grand jeu de mademoiselle le normand voilà que maintenant si tu connais la chaîne ben tu connais bien hein mon compagnon de toujours j'ai fait une formation sur ce jeu si tu souhaites nous rejoindre et bien tu as tu peux aller sur sacré-féminin.com tu auras le lien d'accès à la formation ou dans la description sous la vidéo dans ma bio ou dans mon profil tu as le lien allons-y les cartes divinitoires d'Algariel c'est un jeu pareil que j'utilise comme Oum Razaï pour pour moi-même ou dans mes guidances personnelles dans les guidances que je fais pour d'autres personnes en guidances privées qui me permettent en fonction de la situation et bien d'aller voir plus dans l'inconscient et aussi dans les vies antérieures quand je ressens quelque chose qui est en lien avec ces vies antérieures ou lorsqu'il y a une notion de multidimensionnalité parce que nous vivons plusieurs vies en même temps la physique quantique l'a montré maintenant aujourd'hui tu as des des chercheurs comme Philippe Guimant tu en as beaucoup d'autres aussi qui en parlent Dolorès Cannon aussi en parlait tu as deux livres les trois vagues de volontaires et tu as aussi également les gardiens de la terre qui sont magnifiques si tu veux aller voir cette notion de vie antérieure et de multidimensionnalité si ça t'intéresse j'ai envie de commencer par celui-là parce que ces derniers temps il m'appelle beaucoup beaucoup donc allons-y on va voir si c'est relié à ce que je viens de te dire avec notre carte du monde là on a le soldat le soldat souvent va représenter la personne qui consulte ça arrive assez fréquemment ici aussi ça peut nous faire ça peut nous faire penser à une période qui est celle de la première guerre mondiale ou de la seconde guerre mondiale c'est aussi la notion d'un départ de quelque chose qui commence les cartes divinatoires d'Algariel elles te parlent vraiment d'une signification pour interpréter les cartes en général et ou les interpréter par rapport aux vies antérieures là il y a la notion aussi de protection et la notion de protection spirituelle et peut-être d'être visitée justement pendant la nuit je pense qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment chez certaines ou chez certains pendant la nuit dans les rêves il y a des informations qui sont données qui te sont certainement données transmises et il y a une notion de réveil de réveil à soi-même il y a quelque chose qui se passe et qui s'ouvre en ce moment on a un soldat le soldat aussi ça peut être le héros il y a cette notion là aussi également qui est montrée à travers le soldat en tout cas on peut avoir des personnes ici qui peuvent reconnecter avec un moment une époque de bataille de guerre où ils ont été des combattants et avec ces qualités là qui surgissent en fait donc il peut y avoir une notion de résistance aussi également de patriotisme voilà je pense que tu pourras trouver un peu plusieurs mots-clés par rapport à ça mais il y a cette on a ici la notion du héros qui se bat pour se protéger pour protéger les siens le monde et il est aidé il n'est pas tout seul spirituellement il est aidé et il y a beaucoup de choses qui doivent se passer on peut recevoir des messages pendant la nuit en fait allez hop on va continuer il a été préparé donc c'est il ou elle mais c'est un soldat donc j'ai il mais il a été préparé par le passé à travers une vie on a le 1 on a deux fois le 1 regarde il y a cette notion d'unité là d'unité qui est très importante donc le 10 d'abord on arrive bien à la fin de quelque chose on arrive bien à la fin d'un cycle là et pour je parlais d'un départ d'un nouveau départ on l'a vu aussi avec la carte du monde et on voit bien qu'à côté on a le 1 donc il a été préparé mais dans une certaine solitude aussi notre soldat parce que le 1 il y a cette notion de toujours qui est relié au soldat elles vont bien ensemble ces deux cartes de force de courage de réaliser quelque chose un objectif un but d'un nouveau commencement le 1 il va nous parler de tout ça et puis ça nous parle effectivement encore de bataille ça peut là on voit un château fort en fait donc on peut être aussi à l'époque du Moyen-Âge en tout cas on a un chevalier on peut avoir ici beaucoup de vie en tant que combattant quelles que soient les époques c'est à dire qu'ici j'ai des personnes qui qui sont là pour pour amener on avait la carte du monde tout à l'heure avec le 21 donc peut-être qui vont aider et qui sont là certainement dans leur incarnation pour qui ont été présentes à chaque fois qu'il y a eu un changement de paradigme à chaque fois qu'il y a eu un changement aussi peut-être de conscience aussi également un nouveau tournant la fin d'une époque le début d'une nouvelle époque on a des personnes qui sont qui sont vraiment là pour accompagner ces changements et pour mettre en place le nouveau peut-être peut-être que tu te reconnais dedans et il y a une notion de ça c'est le contrat la lettre c'est le contrat le papier c'est tout ça la lettre ouais et donc là et bien ça me parle du coup comme une mission vraiment c'est-à-dire le but on parlait de but tout à l'heure de réalisation de but c'est-à-dire que maintenant il est temps alors c'est complètement fou je viens d'avoir je viens de voir apparaître je sais pas si toi tu l'as vu du coup mais je viens de voir apparaître en fait une croix ici toute petite à côté du 24 lumineuse blanche et elle a disparu et j'ai regardé deux fois j'ai cru que j'avais c'est assez incroyable et je regarde ma fenêtre non ça peut pas être ma fenêtre bon bref je reviens mais c'est assez impressionnant parce que c'est fou je croyais que c'était sur la carte mais non c'est pas sur la carte une croix vraiment blanche mais lumineuse vraiment lumineuse au moment où je te parlais de contrat d'incarnation en fait bon on va prendre ça pour un signe ou je sais pas assez étrange je sais pas si toi tu le verras la vidéo je revisionnerai la vidéo mais en tout cas je reviens ça ça me m'a perturbé un petit peu il y a cette notion voilà de maintenant il est temps je reviens avec la carte 21 tout à l'heure avec la révélation la réalisation avec la carte du monde dans le tarot il est temps de se révéler il est temps de se réaliser il est temps d'oser être soi d'oser t'affirmer dans ce que tu es toi dans ton unicité aussi dans ta voilà avec ce que tu es ce que tu es est peut-être pour toi une différence qui est fortement porteuse qui n'est pas là par hasard et on te demande voilà c'est comme un petit coup de pied aux fesses qui te dit d'aller vraiment d'être vraiment sur ta voix ce pour quoi tu es fait ou fait et il est tout à fait possible que ces derniers temps tu il y ait des choses que tu as envie de réaliser il y a peut-être des des désirs des envies qui se réveillent en toi par exemple t'as peut-être envie de chanter t'as peut-être envie de danser t'as peut-être envie de 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 dessiner t'as peut-être envie de de changer complètement de voix et d'aller vers quelque chose qui n'a rien à faire qui n'a rien à faire qui n'a rien à voir avec ce que tu fais en ce moment et bien ça voilà c'est voilà le moi le moi supérieur qui pousse derrière qui te dit allez allez va vers là quoi ton âme elle te elle te elle chuchote en fait en toi à l'intérieur de toi elle chuchote elle t'indique des voix mais c'est le moment parce que c'est quelque chose de crucial ici j'ai affaire à vraiment d'ailleurs je te parlais des trois vagues de volontaires c'est assez drôle et des gardiens de la terre sans être au perché on dirait que c'est quelque chose qui est très intéressant de Dolores Cannon mais il n'y a pas qu'elle ici on nous montre vraiment que tu es une personne importante tu as quelque chose à apporter à ce monde et il est temps maintenant de de voilà de le mettre en place alors peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est mais cette guidance elle est peut-être alors c'est une guidance générale pas personnelle mais elle est peut-être là si ça résonne en toi s'il résonne en toi elle est peut-être là pour te dire il y a quelque chose qui va venir à toi écoute-le ne le mets pas de côté parce que c'est pour toi voilà et le monde en a besoin donc c'est c'est vraiment de ça je nous allons voir le normand qui est complètement différent par rapport au au razaï ou à le gariel dans quelle direction il va et comment je vais réussir à l'interpréter et à relier justement ce qu'on vient de voir là jusqu'à sur ces 15 premières minutes mais là il y a des notions de pardon de messages je pense qu'il y en a qui reçoivent on parlait de visite spirituelle avec le soldat ici qui doivent recevoir des messages et ces messages on te demande de les écouter ils sont importants et ils te guident il y a vraiment peut-être que tu as envie d'écrire parce qu'ici on peut être en lien avec l'écriture automatique ici tu peux peut-être aussi avoir envie d'écrire un livre d'être écrivain également il y a vraiment cette notion-là et cette notion de message avec avec la carte 24 ici voilà allez voyons voir après ces petits messages à la différence ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait des comme ça je pense que ça me manquait aussi de quoi s'agit-il aujourd'hui sacré féminin on y va tu es un homme tu peux très bien te reconnaître dans cette guidance-là aussi également hop alors la première c'est celle-là la deuxième c'est celle-ci effectivement ici il est question de vraiment encore une fois de s'éloigner des obstacles de tout ce qui est nuisible qui est toxique avec l'aigle qui enlève le crapaud il y a eu des moments qui ont été compliqués avec cet étang qui est calme maintenant l'eau représente les émotions et notre aigle nous parle d'une amélioration dans tous les domaines c'est-à-dire qu'en ce moment il y a quelque chose qui ça revient avec notre carte magnifique qu'on a eu ici je te la remontre ici puis il y a vraiment cette notion de se relier à la terre aussi ici quelque part quelque chose qui monte qui va monter qui va monter de bas en haut donc à la conscience aussi il y a quelque chose qui émerge qui va s'ouvrir comme le lotus et il y a une puissance sur les événements tu vois là c'est le miracle de la grâce il y a cette notion-là il y a vraiment une puissance sur les événements et une amélioration dans tous les domaines on le voyait avec la carte 21 ici qui vraiment nous parlait de réussite de réalisation et d'ailleurs il y avait un petit texte qui était relié je vais te le lire parce que là c'est vraiment positif ce qu'on a on a une notion de lien entre deux personnes ici qui est très fort ça peut être des liens d'âme aussi il peut y avoir des retrouvailles ici on peut aussi se retrouver suite à un voyage et on verra par la suite parce que elle a deux significations ce petit sujet a deux significations mais on voit qu'on a des sentiments qui sont forts qui sont profonds qui sont partagés ici même si on a vu que c'était très difficile que vraiment il y avait des difficultés aussi il y a des retards des difficultés il n'empêche que là il y a une puissance sur les événements il y a une amélioration dans tous les domaines donc une amélioration aussi ici donc on peut penser qu'on a vraiment deux personnes qui vont pouvoir enfin quelque part être ensemble et se retrouver ou en tout cas ça peut faire son chemin ça peut être vraiment lors d'un déplacement il y a cette notion de chemin qui est très présente présente aussi donc là je reviens ici parce qu'il y a Oumraz il y a un texte un texte qui est Oumraz comme un esprit qui est magnifique donc ici il y a une notion de naissance aussi avec le monde de triomphe de triomphe de victoire comme avec l'aigle qui enlève le crapaud le crapaud qui concerne les difficultés ou le mal par exemple aussi tout ce qui était difficile et donc on nous parle aussi de voyage avec le monde donc il y a quelque chose ici et il y a une notion donc d'union de quelque chose d'un accord on s'entend quelque chose de voilà on est sur les mêmes sur la même longueur longueur d'onde quoi ça ça peut tu peux le ressentir juste à l'intérieur de toi où tu te sens en phase à ta place ou alors avec quelqu'un et ou avec quelqu'un d'autre aussi sous le regard bienveillant des quatre gardiennes du ciel tu es apparu tu es devenu revenu ta pierre philosophale symbole suprême de ton alchimie tu es maintenant une prière vivante pour le monde offre-toi tous les domaines de réalisation et offre toutes tes réalisations au monde ton âme comblée t'apparaîtra sûre aguerrie en paix en félicité et sage vis à partir d'espaces comblés et comble tous tes espaces tu es riche de toi rends le monde riche de ta présence et tu seras comblée tous les domaines de ta vie sont importants à mes yeux et tu as maintenant le pouvoir de les réunir dans un même bonheur ton coeur alchimique se réalise et t'attend ta vie devient l'ordonnancement divin de ta réalisation tout est perfection voilà pour un peu j'ai oublié de te le lire tellement il est beau on est dans la réalisation du grand oeuvre là en ce moment vraiment les obstacles là sont levés ou vont être levés il y a une notion de descente oups si je fais tout tomber de je parle avec mes mains de descente oui du divin du saint esprit de la grâce ici sur toi et sur le monde c'est la carte du monde voilà et donc c'est vraiment ce qu'il nous a montré avec cette carte de l'aigle qui enlève le crapaud complètement je vais mettre ma petite âme à côté là pour en avoir besoin et puis hop on va voir on voit que ça n'a pas été facile pour pour en arriver là hop avec notre 4 de trèfle mais t'empêches nous avons donc notre alchimiste qui est là mais qui voilà qui il a il a fallu qu'il se focalise énormément sur certaines choses mais à un moment donné arriver à un moment donné à force de se focaliser vous ne voyez plus ce qu'il y avait autour ça a demandé beaucoup de travail beaucoup de labeur de se focaliser ça a vraiment demandé tout ça là tu vois là elle a une table elle travaille ça a demandé d'être focus quand même et là on te dit que tes efforts justement quand on regarde les autres cartes ici les efforts seront récompensés mais il y avait quand même cette notion parce que bon le 4 de trèfle fait partie du secteur du mariage et donc de l'alchimie du thème de l'alchimie et ça nous parle il nous parle aussi de de nouvelles qui peuvent être agréables des choses ici auxquelles t'as pas forcément pensé cette carte fait partie des événements imprévus ici donc on peut voir qu'il y a des imprévus qui arrivent qu'il y a vraiment des surprises en fait qui arrivent quelque chose qui n'est pas attendu ici qui n'est pas attendu en lien avec cette carte là il y a une sorte cette carte elle te dit aussi du coup comme l'alchimiste il a fait son travail dans la langue philosophique sans pleine effervescence tu vois il y a une dissolution qui est en cours là et l'alchimiste il porte son attention dessus et du coup en fait il ne peut pas faire grand chose c'est à dire que là il ne contrôle plus rien il est soumis à ce qui se passe donc c'est pour ça que cette carte va nous parler aussi d'une certaine soumission aux événements mais on voit qu'après ils sont positifs les événements qui arrivent quand même cela dit ils sont positifs dans un lâcher prise dans un accueil de ce qui se vit il y a cette notion de prendre de la hauteur l'aigle il va s'envoler beaucoup plus haut c'est un des oiseaux c'est sachant que c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et donc on dit qu'il est dans certaines civilisations populations il représente l'esprit parce que c'est le plus proche du ciel et ici je pense qu'il y a quelque chose qui arrive sacré féminin qui est bon qui est joyeux et ça me donne l'impression qu'en fait t'as du mal à y croire parce que justement t'as eu l'impression de ne rien contrôler et d'être soumise à ce que tu vivais sans avoir de contrôle dessus or on te dit que justement cette sensation là elle permet de lâcher prise de prendre du recul et justement elle permet de laisser ce qui doit arriver arriver ce qui doit être peut être voilà dans ce lâcher prise dans cette dans cette notion de je suis soumise aux événements et je j'ai cette sensation là de moi je pense que j'ai un sacré féminin qui a lâché les rênes un peu qui a lâché le contrôle ce qui permet peut-être aussi ce qui a permis aussi ou ce qui permet de rééquilibrer justement en soi les deux polarités de retrouver un équilibre entre le féminin et le masculin parce que quand on est trop dans le contrôle on est trop dans la polarité masculin pour venir un peu dans le féminin qui fait confiance qui fait confiance à l'invisible aussi à ce que à ce que tu ne peux pas voir et qui peut ressentir aussi donc entre guillemets voir au-delà des apparences et là c'est ça qu'on te demande c'est de voir au-delà des apparences et ce qui est assez intéressant c'est que dans un domaine plus sentimental si on regarde l'ensemble floral ici c'est qu'on a un sacré féminin qui peut être avec quelqu'un et où deux personnes sont vraiment très différentes en fait ça peut être le yin et le yang quoi et justement qu'on peut retrouver ici avec Castor et Pollux nos jumeaux cosmiques et bien là on te dit que des caractères différents peuvent tout à fait s'entendre c'est ça qu'on te dit ici que ce n'est pas parce qu'ils sont complètement différents ou qu'ils sont complètement opposés que l'entente n'est pas possible et il y a cette notion là de dire ben non justement s'ils sont tellement différents ben ils peuvent être complètement complémentaires carrément complémentaires et non opposés voilà on retrouve ça là ici et avec Castor et Pollux donc là j'aime bien parce qu'il y a le cacaoyer ici voilà il y a la giroflée aussi une giroflée et l'autre je ne me souviens plus parce qu'il avait un nom beaucoup plus avant je crois voilà alors en plus on a autre chose on voit qu'il y a eu avec ici Tristana ou Tristicia figure géomantique ici il y a eu de la tristesse donc on voit que le chemin n'a pas été simple du tout du tout du tout mais qu'on a un sacré féminin qui a quand même qui a tenu bon et tout à un moment donné en acceptant de voilà en accueillant ce qu'elle vivait qu'elle ne pouvait pas changer en fait je dis elle mais si tu es un homme et que ça te parle c'est pareil c'est pour toi aussi donc la lettre B va nous parler de beaucoup de sensibilité d'hypersensibilité de tout ce qui est relié aux émotions également ce qui peut nous donner aussi avec Tristicia quand même une certaine nervosité voilà une tendance peut-être aussi à trop d'émotivité aussi également une certaine nervosité c'est possible aussi mais on voit très bien qu'après ça s'équilibre ça s'apaise j'ai le mot réserve réserve regarde si ça te parle qui vient de voilà qui vient de m'apparaître là regarde de quoi ça peut te parler réserve ah oui peut-être parce que on a un sacré féminin ici qui était en but à des comment on peut dire ça à des déceptions en fait elle s'est retrouvée déçue profondément déçue en fait on a quelqu'un qui peut-être s'est trop focalisé sur une situation sur des personnes qui a mis trop son attention comme notre alchimiste ici en fait finalement et qui peut-être on voit le crapaud c'est aussi ce qui est toxique ce qui est abusif il y a certainement eu de l'abus de confiance et avec un sacré féminin qui a voulu faire plaisir et puis qui finalement s'est laissé abuser par son entourage en s'en rendant compte et quel que soit le domaine de vie sentimentale familiale amical ou professionnelle et du coup ce qui a pu protéger de la déception donc en tout cas si c'est pas encore le cas fais attention si tu sens que tu te reconnais un petit peu dedans fais attention voilà attention ne pas être trop gentil trop gentil c'est un proverbe je sais plus ou un dicton qui dit trop bon trop con là c'est un petit peu ça aussi attention à ne pas se laisser influencer par des personnes qui abuseraient mais on voit qu'il y a une belle transformation ici peut-être qu'on avait un sacré féminin qui faisait ça aussi parce qu'on voit qu'ici on nous parle quand même d'une bonne réputation ici pour bien voilà parce que d'abord c'est en elle mais aussi pour pour faire plaisir aux autres bien paraître aussi à l'extérieur en société mais qui aurait pu qui a pu la perdre à un moment donné et là on voit très clairement que les yeux sont il y a un réveil il y a un éveil et que ça c'est terminé et qu'il y a quelque chose on a un événement qui vient il y a l'aide du ciel on est notre belle étoile ici qui vient apporter la lumière peut-être éclairer et aussi dire dire stop et tout ça c'est terminé mais ça montre aussi que ce qui était difficile maintenant va être derrière on l'a vu on est arrivé à la fin de quelque chose et au début au commencement d'autre chose et on dit qu'avec la constellation d'Aldébaran ici et bien oui il y a une réalisation les objectifs sont atteints et on l'a vu en tout début de guidance avec Oum Razaï et avec les cartes divinateurs d'Algariel il s'agit vraiment là d'une belle réalisation d'une belle réussite de se réaliser et d'aller vers de suivre son contrat d'âme en fait et contrat d'âme pourquoi pas avec quelqu'un aussi également parce que là on voit qu'il y a une notion de réalisation d'une amélioration dans tous les domaines de vie donc ça veut dire dans le domaine sentimental aussi il y a une fin des difficultés on a vu on a vu qu'on avait notre soldat tout à l'heure les combats là maintenant c'est terminé les combats ont eu lieu et maintenant il est temps d'aller dans cette réalisation parce que c'est vrai que quand t'es habitué à combattre il est possible que tu continues d'être dans cette énergie là et on te dit allez là maintenant ça suffit là c'est terminé on t'emmène vers autre chose écoute ton coeur écoute tes aspirations profondes ici il y aura voilà un voyage un déplacement quelque chose qui va être favorable on a vu même avec le monde il a été question de voyage on a quelque chose qui est vraiment favorable ici il y a vraiment là on est dans le signe des gémeaux les gémeaux donc c'est mai-juin et on parle de ici ce sont tous les liens relationnels ici et il y a un changement qui s'annonce ici du coup il y a un véritable changement avec la paix le bonheur voilà dans tout le domaine affectif donc celui qui va te parler le plus sentimental familial ou amical ou les trois ou de des trois en tout cas il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient amicales il y a des échanges qui vont être vraiment agréables on parle d'harmonie ici de paix c'est ça va être doux et d'une belle réalisation des souhaits et on dit il y a quelque chose qui est intéressant parce que s'il y a eu difficulté parce que je te parlais des difficultés avec cette carte tout à l'heure s'il y a eu difficulté dans une relation quelle qu'elle soit cette relation il va y avoir une nette amélioration ce sera voilà les disputes elles seront derrière si tu vois que tu t'es brouillé avec quelqu'un que ce soit dans ta famille que ce soit en amour ou au niveau professionnel il va y avoir une réconciliation ici et la relation elle va partir sur d'autres bases des bases qui seront plus saines déjà et qui seront plus joyeuses et on a vu qu'avec notre jolie carte ici on parlait de joie aussi voilà on parlait de joie on parlait de révélation on parlait il y avait vraiment cette notion d'imaginer sa vie d'oser imaginer sa vie de manière positive et heureuse et joyeuse avec de la joie il y a vraiment une notion de joie ici et effectivement il peut y avoir un déplacement ou un voyage qui peut aider à une réconciliation ici aussi du coup voilà je trouve que la guédance aujourd'hui elle est vraiment enfin moi elle m'inspire beaucoup elle fait beaucoup de bien ouais elle fait elle donne du beau mot coeur tu vois ça fait vraiment du bien bon allez et du coup là allez je vais me faire peur un petit peu je vais te prendre un jeu qui n'a rien à voir pour aller vers la fin je le trouve très tranchant très basique enfin voilà c'est c'est le jeu tigane en fait c'est le tarot tigane les cartes sont pas terribles terribles enfin ils coûtent pas trop cher voilà regarde mais bon il parle il est parlant il parle d'un voyage voilà bon moi j'aime pas trop les cartes parce qu'en fait elles sont elles sont très très fines n'empêche qu'il est super efficace quand même ce jeu puis là il a pas été il a été vernis sur une face en fait pas sur l'autre face mais je le trouve très très parlant tu vois il est bien question de voyage alors le voyage il peut être peut-être qu'il y en a qui ont envie de déménager de partir de se déplacer de faire un voyage et là très clairement on va te dire ouais fais le on a deux fois le voyage deux fois trois fois le voyage t'as vu ça c'est chouette je la vois souvent cette carte de l'amour tu vois elle est belle le voyage oh le voyage un voyage pour peut-être aussi échapper à la jalousie oui il peut y avoir la jalousie dans ton dans ton entourage ça c'est ça c'est sûr mais n'en fait pas qu'à d'accord n'en fait surtout surtout pas qu'à voilà on a un sacré féminin qui a pu se sentir mal pas bien là on a la maladie qui est tombée mais après on voit qu'il y a il y a la joie on parlait de joie tout à l'heure et là tu vois il y a la gaieté on revient avec voilà j'ai envie de te dire que ça c'est terminé c'est fini ça c'est fini il y a ça qui arrive après hein donc ça c'est danser aussi tu vois c'est un couple qui danse il y a cette notion de danser aussi avec la vie hein d'être à sa place et en même temps de la laisser t'emmener à droite à gauche de pas résister tu sais comme un couple qui danse où la femme elle se laisse guider par l'homme voilà et là c'est moi ça me donne cette notion de danser avec la vie de pas résister à ce qui est et donc de pas résister au changement qui arrive et alors il y a cette notion du cocher qui me parle énormément tu vois il y a cette notion aussi de tenir les rênes de ta vie hein de laisser ton ton moi supérieur prendre les rênes de ta vie de laisser vraiment ta partie divine prendre les rênes de ta vie on parlait du passage de la femme sacrée hein du féminin sacré au féminin divin c'est ça maintenant en fait c'est de faire confiance à la vie de danser avec elle et d'être toi le cocher voilà donc aussi tu vois par exemple il y a une image qui m'a toujours parlé là c'est de ne pas mettre ton ego ici d'accord et l'ego de le mettre là derrière dans la calèche aussi hein tu sais de le mettre à sa place c'est à dire que tu peux en avoir besoin dans certaines situations donc faut pas le tuer l'ego hein tu peux en avoir besoin mais faut qu'il puisse être vraiment à sa place aussi et puis là il y a une autre image aussi qui est intéressante c'est qu'on a donc le cocher qui conduit et puis on a une belle femme derrière hein noble aussi qui qui se laisse guider peut-être cette notion aussi de se laisser guider hein encore une fois fais confiance laisse-toi guider et ça va vite là on voit que les comment les chevaux là moi je pense qu'en termes de temps ça va aller très très vite entre maintenant et le mois de on a vu les gémeaux le signe des gémeaux et le et le printemps prochain la fin de printemps prochain tu vois il y a quelque chose vraiment de beau qui est en train d'arriver et on te dit en même temps de voilà de décider de ce que tu veux pour toi c'est ça aussi prendre les rênes de ta vie c'est qu'est-ce que tu veux pour toi imagine je reviens sur la carte du monde imagine ta vie de manière vraiment positive joyeuse regarde si ces derniers temps avec tout ce qui se passe tu voyais ta vie comment tu voyais ta vie sauf qu'on crée notre vie donc là on te dit allez monte dans la calèche et c'est parti en avant U comme je dis à ma petite U cheval et là les chevaux ils galopent tu vois ils sont pas au trop tu vois qu'ils galopent donc c'est le moment c'est peut-être le moment de quitter aussi un lieu tu vois ici on a une ville c'est le moment de s'en aller de quitter un lieu c'est le moment de partir en voyage aussi c'est le moment d'aller vers le nouveau c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau et elle est confiante regarde elle a la tête les chevaux galopent vite et elle a la tête hors de la calèche là voilà écoute je termine avec cette image de la calèche en tout cas les soucis les difficultés c'est derrière amélioration dans tous les domaines ça veut dire qu'aussi s'il y avait une perte d'énergie vitale si au niveau de la santé c'était compliqué tu peux voir une amélioration de ta santé voilà parce que des personnes qui peuvent être dans des situations délicates et puis vraiment ne pas en voir le bout cette guidance elle te dit qu'il y a une amélioration grâce à notre bel aigle j'espère vraiment que cette guidance t'apportera je remets vraiment cette belle image aussi voilà ça c'est toi regarde comme tu es magnifique et si tu es un homme et bien c'est ton féminin divin à l'intérieur de toi n'oublie pas que la fleur de lotus elle pousse dans un étang boueux et c'est pour ça qu'elle est magnifique et qu'à un moment donné et bien les temps s'éclaircit l'eau devient claire je t'embrasse je te souhaite une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance ou celle d'après en tout cas j'essaie je suis en mode plutôt coucouning en ce moment j'attends mon troisième enfant je suis dans mon septième mois de grossesse et donc je suis plus à préparer le dernier trimestre de cette grossesse et à venir un peu plus et bien vers moi moi aussi allez je t'embrasse je t'embrasse je t'embrasse je t'embrasse